Antiminorité, antisémite, jaloux du succès des autres, se moquant des Portugais avec son crépit des vies. Bref, bienvenue sur Tohane TV. Allez, nous voilà partis pour Paris 11e arrondissement, Lorraine Capelier. Valérie, c'est à vous. Je suis sur le coup. Elle la prend pas pour une quiche. Lorraine, ouh là. Elle est partie acheter son crack. Ça sonne chez Lorraine. Chez Lorraine. Bonjour, vous êtes bien sur le porteur de Lorraine Capelier. Vous pouvez laisser un message chez vous. Vous laissez un message, Tohane. Lorraine, ouais, c'est moi. Tu sais, je suis parti plus tôt que prévu et je te jure, la capote a pété. Je suis désolé, il faut faire un test, je te rappelle. Quand monsieur Capelier va rentrer et qu'il va trouver sur le répondeur... Eh ben tant pis pour elle. Il y avait ça, il est qui ? À la montagne russe, il y avait aussi en Argentine quand j'étais petite. Enfin bon, les jeunes. Ah mais parce que t'as commencé, il y a des bonheurs. Oui, oui, oui. T'es en Argentine toi, t'es pas dans le jet. Ça fait longtemps qu'elle tire le pompon. Et moi, j'avais aussi à la grain roux qu'il y a la... Mais ça, ça va doucement, ça. Ça, c'est romantique. Oui, mais va dans la roulotte du foran, tu veux te faire sauter. Non mais elle se fait chier, elle se fait chier, elle se fait chier, elle se fait chier. Elle se fait chier, elle se fait chier, elle se fait chier, elle se fait chier, elle se fait chier. Je vais pécher, elle va voir le foran, puis c'est bon. Un bachelot, c'est pas votre truc, je sens. Ah non, non, non. Ah non, non, ça a du tout. C'est que les autotamponneuses. J'ai accompagné. D'ailleurs, on lui met deux roues sur elle, et puis on la met sur le... Les autotampontes. Il y a quand même 977 marches pour ses 42 étages. Elle va tenter de les monter le plus vite possible. Vous allez me dire, bon, jusque-là, c'est pas énorme son défi. Tout le monde peut monter... Elle n'a pas de jambes. Elle s'appelle Jocelyne. C'est quoi son... On rappelle la chanson. Quand je veux secouer la grosse Jocelyne, je suis sûr de tout lui mettre dedans. Je lui mets dans son petit volcan. Oh là là, oh, qu'est-ce qu'elle prend ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je lui en mets tellement, la grosse Jocelyne, qu'elle en aura plein les dents, les dents, les dents. Quand je veux secouer la grosse Jocelyne, je suis sûr de tout lui mettre dedans. De tout lui mettre dedans. De tout lui mettre dedans. Ariel, je vous interdis de rire à ça. C'est le meilleur footpeat, vous vous rappelez si c'est bon ça ? Ah, c'est vrai, c'est une vraie chanson. Mais oui, c'est une vraie chanson. Je pensais que t'étais en impro et que j'étais en train de t'admirer. Non, non. Elle dépasse l'entendement. T'as envie d'entendre. Bon, ma Jocelyne à moi, elle s'appelle Jocelyne Dubois. Enfin, ma Jocelyne à moi. Vous connaissez la chanson ? Quand je veux... Moi, je connais quand je lâche la purée mousseline, mais... Ah oui, c'est pas mal. Alors, justement, quelle est la façon avec laquelle notre Jocelyne va grimper ses 42 étages ? Sur les mains, sur les mains. Pas sur les mains. Non, est-ce que c'est une personne... Sur la tête. Sur la tête. Sur la tête. Sur la tête. À genoux. Avec des échasses. Une personne de petite taille. Ah non, elle n'est pas de petite taille. Avec des échasses. Avec des échasses. À l'envers. À l'envers. Sur drone ? Sur un drone. Sur un drone, non. Des patins à roulettes. Des patins à roulettes, non. Avec ses dents. Oui, bien compris. Ah, ados de Rome ? Non. Bon, on va éliminer Sébastien Tollette, déjà ? D'accord, ça s'est turbianné. Je vous en prie, Stéphane. Oui, oui, oui. Oui, voilà, comme ça. Mais c'est vrai qu'il paraît qu'il y a des rumeurs entre la petite Anidé et le beau et le grand Kylian. Il a des montres dans les vestiaires, il paraît. C'est un dégueulasse. Moi, c'est un grand joueur. On s'en fout. Il fait ce qu'il veut. Quel match, hier soir, dites-donc. Oh, la vache. Avec Benzema ? Ah oui. Quel joueur ? Le Real Madrid, là. C'est dommage que ce n'est pas français. Ah non, ils nous ont... Mais ce n'est pas possible. Non, mais vous allez tout nous faire, là. De celui qui a dit, et c'est pour Florian Chaumont qui habite Ouvayant dans l'Aude. D'abord, les emmerdements s'additionnent. Ensuite, ils se multiplient. C'est Jacques Chirac ? Non, mais c'est joli à vouer, quand même. D'abord, les emmerdements s'additionnent. Ensuite, ils se multiplient. C'est un homme politique ? C'est quelqu'un qui a dit pas de mal. En tout cas, il l'a pensé, c'est sûr. Est-ce qu'il l'a dit ? Bon. Il faut dire qu'à la fin de sa vie, il était sans le sou, ruiné. Benjamin Castaldi ? Non. Il a fait son business depuis trois mois. Non, non. L'autre idée, je peux passer à la télé pour dire que j'ai pas de thune ? Ouais, vas-y, assieds-toi là. Tiens, t'as 25 minutes, c'est assez ? Ouais, ouais, on va voir. Alors, c'était un Britannique, les personnes. Oui, c'était un… C'était Oscar Wilde ? Non, pas Oscar Wilde. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, est mort dans la misère à la fin de ses jours. Stevie Boulet ? Non, il a été interné tout près de Caen. Stevie Boulet ? Il a été interné. Marjolaine est au téléphone depuis Lyon. Elle a 32 ans, Marjolaine. Bonjour. Il est chaude. Bonjour tout le monde. C'est pourtant un prénom très, très récent, Marjolaine. De cochonne, de cochonne. C'était… Ah non, c'est très, très vieux. Pardon, vous dites ? Vous me l'aviez déjà dit la dernière fois. Ah, mais c'est pas la première fois qu'on se parle. Ah, vous vous appelez souvent. Ah, c'est vous qui êtes dans l'âge de Plaza tous les soirs ? Caroline, je vous adore depuis toujours. Ma nièce s'appelle Caroline. Quand je suis ça, j'ai tout senti à vous. Et j'espère que quand elle grandira, elle aura autant d'humour que vous. Qu'elle sera aussi sympa, drôle et qu'elle aura l'auto-dériture que vous avez. C'est trop mignon ! Mais attendez, Laurence, sur vous, c'est trop mignon ! Je comprends pas. On enregistre l'émission du 1er avril ? J'ai tellement pas l'habitude de recevoir des compliments dans cette émission. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Vous faites toujours le même métier, Marjolaine, j'imagine. C'est-à-dire ? Une camionnette, une allée sombre. Marjolaine, il n'y a pas de sous-métier, Marjolaine. Une serviette sur la poignée. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Oui, allô ? Tony Morvan. Allô ? Oui, Tony Morvan, c'est vous ? Oui. Est-ce que vous avez une idée de qui vous appelle ? Du tout. Quelqu'un de très équilibré. J'ai d'abord cru à une mauvaise blague, parce que j'entendais en effet tout le monde rire. Il y a l'air d'avoir une très bonne ambiance dans le studio, c'est très bien. Alors, si vous saviez, on fait des fêtes. Tout le monde est à poil, vraiment. On fait la chenille. On a nos gourdes aromatisées. On a appris plein de trucs sur la maïzena. Quand vous connaîtrez le contenu de l'émission, vous ne serez pas surpris. Mais attention, c'est surtout le contenu de la valise qu'on vous demande. Elle n'est pas très... Pour le coup, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir être en mesure de répondre sur le côté de la valise pour aujourd'hui. Je suis désolé. Vous êtes au volant en plus, j'ai l'impression. Exactement, tout à fait. Vous ne faites pas le con d'approcher. Mais vous avez un petit papier, vous avez noté, c'est juste que vous l'avez oublié ? Non, non. Il est en voiture. On va raccrocher, la dernière fois, on a appelé un pote, ça s'est mal passé. Enfin... Gérard Juniau, vous l'a identifié, alors que Sébastien Antoël propose Sarah Knafo, la compagne d'Éric Zemmour. Écoutez, franchement... Ça serait super de la voir ! Attends, elle est prête, Zemmour, elle doit être drôle. Ah ben, il est bluffant, hein ! Oui, il est bluffant. Parce que là, il a l'air comme ça de jouer un peu les idiots. Mais parce que le texte est incroyable. Mais franchement, il est très très bien. On le dirait même intelligent sur scène. On le le trouait très bien. Et Valérie Mérès est formidable. Mais les trois, les trois sont formidables. Sur Mérès, on voit un peu sa prothèse, c'est chiant quand elle rentre sur scène. Ils ont eu la lumière, ils ont dû faire un truc parce qu'on ne voit pas. Vous n'y êtes pas allé, vous, qu'est-ce que vous en savez ? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, avec Zemmour, il faut qu'on vendre le local, c'est chiant. Ah oui ! Ta bête, pour la séduire, tu lui as fait des compliments ou… Je t'emmerde la vilaine, OK ? Ou de pire ! Je te le dis, je t'emmerde, je n'en ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour faire genre, tu vois ? Dans ton milieu où tout le monde fait genre on s'aime bien, moi je n'en ai rien à foutre, OK ? Mais comment vous pouvez dire ça à Caroline, qui est charmante ? Vous savez comment elle me parle ? Tant qu'elle a 40 ans de plus que moi, et alors ? Vous seriez pas en train de prendre en otage cette émission, monsieur Tohen ? Non, c'est vous que j'ai envie de prendre en otage. Vous êtes un peu un terroriste, hein, dans cette émission. Vous voulez qu'elle m'a dit comme un patron, ce soir ? Pour monsieur... Je vais venir en vous voyant, comme d'hab ? Oui. Ah, mais j'en ai les verrous ? Tant que le casque, vous aurez sur les fesses ? Mais qui est con ? Je suis prêt à tout, moi, pour faire plaisir. Bien sûr, oui, oui. Mais j'viens avant ou après Boublil ? Parce que lui, il vient vraiment voir Peruki, le soir. Moi, c'est vrai qu'au premier regard, j'ai pas du tout été séduite par l'homme que je vais épouser. La première sodomie, oui, mais... On l'a cramé ! Veux-tu m'épouser ? Paf, oui ! C'est pas bien ce que vous faites. Mais ça se passe comment ? J'ai qu'à mes fesses encore. Comment ? De quoi ? Bah, j'ai un puceau de la sodomie ! Moi, j'ai un puceau de la sodomie ! Moi, j'ai un puceau de la sodomie ! Non, mais moi... C'est le bar derrière, mais comment on part ? Moi, je sais pas quoi ! Y'a plein d'entrées, c'est le bordel ! C'est le bordel ! T'as fait le journal final ! C'est ça, tu vois le tunnel de Fourviève ? Bah, tu pars au ski, là ! C'est toujours touché ! C'est toujours touché ! Et bah, pour forcer ! Imagine, il a été un trop de puceau ! Laurent, c'est pas bien ce que vous faites. Non, mais c'est vrai que... Bah, c'est vrai qu'à force d'inviter des trous du cul... Moi, je le trouve mignon, Jean-Todd. Je pense que vous le connaissez pas, Jean-Todd. Ou alors, je l'ai vu il y a longtemps, et je trouvais qu'il avait de la classe. Non mais vous non plus, vous le connaissez pas, Jean-Todd. Bah, si, je le trouve mignon, assez sexy, mais... Ah, c'est parce qu'il est vieux et moche, il ressemble à votre mari ! Chantal, je suis avec toi ! Comment elle s'appelle, votre femme, déjà ? Je vous emmerde ! On la voit pas beaucoup ! Elle est mignonne, ta femme, non ? Elle est super belle ! On peut la voir ! Elle est super tolérante ! Elle sait, pour nous ! Mais Jean-Todd ! Ouais, sodomiser n'est pas trompé ! Alors moi, ça va, je suis à l'abri ! Oh, la succession ! Bravo ! Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous connaissez le nom du compositeur de ce ballet ? Vianney, c'est Vianney ! Non ! Non, c'est Tchaïkovski ! Non, pas du tout ! Adolphe Adam ! Ah oui, c'est vrai ! Quel joli prénom ! Adolphe Adam qui a composé... Non mais j'ai dit ça comme ça ! C'est joli Adolphe ! Il y en a de moins en moins, des Adolphe ! Les Gaspards, les Moulouds ! Oh ben, tu en voilà ! Merci ! Mais qu'est-ce qu'on a avec Adolphe ? C'est un joli prénom ? Adolphe Adam a composé ! Oh, merde ! Je suis en train d'essayer de vous raconter avec Michel, on va vous faire une histoire ! Oui, mais il y a une telle belle histoire qu'il y a plein de choses ! Johan Rieu va faire le prince ! Ah bon ? Ah, c'est génial ! Ah merde ! Ils n'ont pas le vol, moi ! Donc je fais l'amoureux de Michel ! Non, tu fais la gonouille, toi ! Alors là, ça y est ! Tout le monde a trouvé ! Ben oui ! C'est la famille ! Logérias, Beaugrand, Diamant... Evidemment ! Il n'y a que Toen qui ne l'a pas identifié ! Moi, je crois qu'il sait, mais je n'ai pas envie de lui faire plaisir ! Il m'a pris de haut, il m'a pris de haut, j'ai 200 followers sur Instagram, j'ai le droit au respect ! Oh là là, ils vont se battre, ça va être génial ! Notre invité mystère, c'est donc ! Il s'amusait à mettre de la limaille de fer et des petits objets métalliques ! Il travaillait à l'ordinaire à la cuisine, dans ce qu'on mangeait, dans ce qu'on y allait ! Comme ensuite il a travaillé aux messes des officiers, le jour où je suis parti, et avec d'autres, il nous a fait la liste de ce qu'on avait dans le ventre à cause de lui, ce qu'on avait ingéré ! Tel avait ingéré une vis, un autre un boulon, et moi j'ai un ressort, et je ne l'ai tellement pas cru que j'ai oublié ! Et un jour j'ai fait des analyses, comme on fait tous, l'IRM et autres, et le médecin m'a dit « Ah regardez, c'est marrant ! » « C'est pas grave du tout, vous pouvez vivre avec, mais vous avez un petit ressort ! » « Mais dingue ! » « Mais tu sonnes à l'aéroport du coup ! » « Non, non, ça sonne pas, c'est un truc minuscule, on le voit très nettement ! » « Ça fait des souvenirs ! » « Et le mec est horlogé maintenant ? » « Mais c'est marrant, il y a Christophe qui a un racontain dans le fion ! » « Je n'ai aucun animal qui tient là ! » « Mais ça arrive d'avoir des trucs dans le corps ! » « Ah, une question musicale, on n'a pas une question musicale ! » « Ah, là je peux faire un truc ! » « Et je dois faire plaisir quand même à Joyce Jonathan, peut-être vous aussi ! » « Pourquoi vous dites ça ? » « Peut-être vous aussi, monsieur Haas, mais je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait votre génération ! » « Puisque c'est une chanson de Mike Brandt, qu'il faut identifier ! » « Ah oui, c'est la génération de Joyce Jonathan ! » « Mais non, mais il connaît le répertoire de Mike Brandt, Mike Brandt a traversé les années ! Je suis tombé par hasard ! » « C'est vrai que j'ai rencontré des maquilleurs et des coiffeurs ! » « Non, pas des coiffeurs ! T'as pas rencontré de coiffeurs, c'est pas vrai ! » « Et des maquilleurs non plus, d'ailleurs ! » « Ça se verrait ! » « Attendez, je vais chez le barbier tous les 10 jours ! » « Vous allez chez le barbier ? » « Tous les 10 jours ! Et le problème, regardez, j'ai trop de cheveux en ce moment ! » « Ah oui, c'est dément ! » « Mais non, mais j'ai l'impression que ça repousse ! » « La question que tout le monde se pose, est-ce que t'es pris pour le film sur Robert U ? » « Non mais, c'est ça qui est terrible ! » « Ah, le biopic de Robert U ! » « Tu serais génial, mec ! » « Donc tous les 10 jours, j'adore, au pied de chez moi ! » « Ah, c'est passé de l'heure, ça a augmenté ! » « C'était 20 euros, mais non, c'est 25 euros, parce que ça coûte cher quand même, les trucs et tout ! » « C'est près de 25 euros ! » « Je comprends pas ! » « Le barbier ! » « Ah, le barbier ! » « Ça a augmenté ! » « C'est le même prix pour moi, 25 euros ! » « J'adore ! » « La mosquée, c'est moins cher ! » « Ouais, vraiment ! » « Allez, la barbée, c'est 5 euros ! » « J'ai d'un grec ! » « Et moi, je me demande toujours la lame, parce que parfois, il faut pas la lame ! » « Et moi, je dis qu'il faut que ce soit blanc derrière, faut que ce soit blanc ! » « Et moi, pour les grandes émissions, j'aime bien ! » « Mais là, en ce moment, j'ai trop d'émissions, j'ai pas le temps d'aller chez moi ! » « Ah oui, t'as trop d'émissions ! » « C'est bizarre ! » « J'ai pas ma gueule en ce moment ! » « C'est bizarre de pas avoir de cheveux derrière ! » « On dirait que ta barbe, elle tient tout seul ! » « Mais il y a un fil autour, il y a un fil ! » « C'est un déguisement, en fait ! » « Vous êtes pas d'accord ? Il y a trop de cheveux sur mon truc ! » « Oui, oui, bien sûr, bien sûr ! » « On va tâcher un chouchou pour les attacher ! » « Trop de cheveux et pas assez de déodorant ! » « Arrêtez ! J'en ai 8 tonnes avant ! » « Non, c'est pas possible de suer comme ça ! On dirait un portugais ! » « Mais qu'est-ce que vous mettez comme déodorant ? » « J'adore ! » « Oh non, j'ai un parfum, le meilleur parfum du monde ! » « Ouais, gambas ! » « J'ai élixir sauvage de jour ! » « Et le truc, c'est que le matin, j'arrive, je mets ta 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 ! » « Alors, je commence par le... » « Mais tu mets pas sur la chemise ! » « C'est la ta ta faire ! » « Alors, tu t'es lavé avant ! » « Il y a un truc qui est pas mal, c'est de la faïence, et il y a un pommeau au-dessus, il y a de l'eau qui sort, tu vois ce que c'est ? » « Essaye ça, déjà ! » « Et l'autre colonne, j'adore ! » « Je suis fou amoureux de l'autre colonne, et je m'asperge ! » « J'en mets même plein de bidons ! » « Parce que c'est important, le bidon, aussi ! » « Parce qu'on parle avec l'estomac, on parle avec les tripes ! » « Il transpire du ventre ! » « Et qu'est-ce que tu mets sur les couilles ? » « Eh ben, j'osais pas le dire ! » « J'en étais sûr, tu mets quoi ? » « En fait, je suis trop pudique ! » « Eh oui, je mets l'autre colonne sur mes couilles ! » « C'est vrai ? » « J'en mets l'autre colonne ! » « Parce que parfois, il y a deux moutres qui sortent ! » « Il y a un truc qui est bien aussi ! » « C'est de la bougie parfumée dessus ! » « N'hésite pas, mais dans l'autre sens ! » « Mais pourquoi tu dis qu'il est parti ? » « C'est vrai, ça s'est annoncé ? » « Mais non ! » « Mais il a re-signé, on m'a dit ! » « Je n'ai rien compris ! » « Après, elle a beaucoup de contacts dans le fou de Karine ! » « C'est un bébé, attends ! » « Bébé ? Bah, dis donc, c'est le bon bébé, déjà ! » « Il a 25 ans, 22, je ne sais pas ! » « Il a la tête d'Henri Salvador, il ne fait pas bébé ! » « T'as été avec un fou de colère ? » « Il y a longtemps ! » « Ah oui, récemment ! » « Tu vois l'équipe de France de la Coupe du Monde 98 ? » « Il y a 10 ans ! » « Ah oui, bah oui, je sais ! » « J'ai vu un vieux dossier ! » « Noël Legret, bravo ! » « Mais si, il y a eu celui-là ! » « Mais comment ça, il n'y a pas eu celui-là ? » « Mais qu'est-ce que vous faites courir comme aux rumeurs ? » « Je pensais qu'il y avait plusieurs dans l'équipe ! » « Il n'y a pas eu Papin aussi ! » « T'as été laissé quand même temps avec la gaffe ? » « Non ! » « Il n'y a pas eu... » « Il t'a largué comme une merde ! » « Avec qui vous pensez que j'étais, sinon ? » « Huit ans ! » « Excusez-moi, c'est pas non plus un coup d'un soir, huit ans ! » « Oui, mais huit ans au club échangiste, ça fait beaucoup ! » « Les premières femmes qui ont fait quelque chose, ça va de la première femme qui a passé le permis de conduire à la première femme avocate, la première femme... » « T'as fait les courses ! » « Jeanne Chauvin, c'était la première femme avocate... » « Arrête de dire des bêtises, M. Thoen ! » « Mais non, mais vous dites qu'il y a 366 dates ! » « Qu'est-ce qu'a dit votre femme ? Comment elle s'appelle d'ailleurs votre femme ? » « Jean-Louis, comme vous ! » « Alors, il y a un cas intéressant là-bas, c'est Sébastien Thoen. Alors, à votre avis, vous le qualifieriez comment, M. Thoen ? » « Ah, je sais pas, les mots me manquent, là. Je crois qu'il y a vraiment trop de travail sur lui aussi. Vous êtes bien entourés, hein ? » « Et il y a un égo, il y a quelque chose quand même de... » « Ah non ! Non ! Non ! Non ! Non ! » « Je n'ai pas entendu. » « Quel genre de femme il lui faudrait, à Thoen, pour vérifier si ça correspond à la sienne ? » « Bah, après, c'est la sienne ! » « Rien qu'elle soit volontaire, ça sera déjà pas mal, hein ! » « Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame ? » « Elle serait volontaire. Il faut trouver une volontaire, elle a dit. » « Oh, ça, tu vois, ça, c'est une phrase. Dans deux minutes, je la démonte aux chiottes. » « Je les connais tellement, les cons ! » « Mais si, c'est Chantal de la Comta, c'est Monique de la DRH. Je les connais par cœur. » « Ah, moi, tu me baiseras pas, sûrement pas ! » « Tu parles, parce que t'es un con, tu parles, deux minutes après, elle est à genoux. » « Une question pour Olivier Mariani, qui habite Catillon-sur-Sambre, dans le Nord, c'est dans le journal La Croix, cette fois que j'ai trouvé cette information. » « Dans ce journal, on nous parle du physarum polycéphalum. » « Oh là 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 ! » « Je vous le redis une fois, je ne suis pas sûr de ne pas avoir écorché le terme exact. » « Un physarum polycéphalum. » « C'est un papillon et un virus que se filent l'écuré. » « C'est un papillon et un virus que se filent l'écuré. » « Oui, c'est pas inconditionnel. » « C'est un MST, ça, non ? » « C'est un champignon qui se filent entre eux, là. » « Et l'avantage, c'est que ça ne se transmet pas de l'adulte à l'enfant. » « Oh non ! » « C'est juste entre à buf, donc c'est une bonne nouvelle pour l'Église. » « Ça s'appelle la mycose du curé. » « Les enfants de cœur, ils sont peinards, tu vois. Même à Lyon. » « C'est pas parce que c'est le journal La Croix qui nous parle. » « Mais c'est vrai que les enfants adorent ça. » « Ah ! » « La gigi du curé. » « Le zigoui-goui ? » « Le tonton Gigi, il a comme... la paroisse. » « Le goupillon ? » « Non, écoutez, ça n'a rien à voir avec la religion, je vous dis. » « Ça se mange ? » « Ça ne se ment surtout pas. » « Ça fait nom de plantes un peu quand même. » « Mais le physarum polycéphalum a un autre nom. » « Plus simple, évidemment. » « C'est les poissons rouges ? » « Non, non, non. » « Le pénis ? » « Et c'est vrai que vous qui avez peut-être croisé Thomas Pesquet aux enfoirés... » « Ah, le melon ! » « Non, non, non. » « Tu fais tout sauf de l'immobilier. En fait, tu fais du théâtre, tu fais des grosses têtes. » « Vous me réveillez pour la valise. » « Bon, très bien, on prend la valise. » « De toute façon, bienvenue chez vous, ce sera dans la valise. » « Mais non, mais c'est un bon début, mais moi j'ai hâte de lire tes mémoires surtout. » « Quand tu vas raconter tes partouts avec Karine Lemarchand et les bouquetins, là. » « Et ton retour en série, là, bienvenue chez moi sur les cambriolages. » « Ça marche ou pas ? » « Je te rappelle qu'ils m'ont cambriolé, hein. » « Ça, c'est terminé d'ailleurs. » « Alors, ils n'ont pas de nouvelles de ce cambriolage. » « Alors, les assureurs sont venus... » « C'est sûrement des Finlandais, hein Johan ? » « Tu me disais tout à l'heure pour qu'ils t'avais voté des salopards. » « Ils sont venus me rapporter des choses, mais c'était pas mes affaires. » « Ah bon ? » « Ah ouais, le code museau, c'était pas à toi ? » « Non, non, non. » « Bien sûr, bien sûr. » « Ils m'ont piqué un slip éléphant, quand même. » « Le slip éléphant... » « Comment ils sont entrés ? » « Par la porte. » « Ils m'ont volé des photos à lesquelles je tenais beaucoup. » « Une quoi ? » « Des photos. » « Ah, ta photo avec Jeannie Le Pen, là, l'édicacée ? » « Avec Will Smith. » « Moi, j'y tiens, j'ai la gelée, moi aussi. » « J'espère que vous prenez des notes, madame Dossin, parce qu'à la fin de l'émission, évidemment, je vous demanderai de faire un petit portrait psychologique de chacun. » « Ah oui, des grosses têtes du jour. » « Et madame, madame, madame ? » « L'émission, ils vous en ont proposé d'autres, du coup, par rapport à votre métier de psy en dehors ? » « Autre que Marie au premier regard. » « Ah bah, de temps en temps, vous passez dans une autre émission. Les affaires criminelles, je crois. » « Oui, j'interviens comme expert aussi sur d'autres émissions, sur BFM ou sur W9. » « Chronique criminelle ? » « Ça l'aime bien, ça l'aime bien, Christine. Ça la réveille. » « Ah ouais, un mec qui vient chez elle, là, qui commence à la peloter, qu'elle ne connaît pas. » « Sauf que ça finit pas très bien, quand même, d'habitude, Christine. Fais attention, n'ouvre pas à tout le monde. » « Jean-Baptiste Martineau a 26 ans. » « Et si vous le contactez sur Instagram, il pourra, dans Paris, il pourra faire quelque chose pour vous. » « Livrez des mots d'amour, ouais. » « Oui, il s'appelle Baba Ourun. » « Comment les mots d'amour ? » « À la crée. » « Il les écrit à la crée. » « Bonne réponse ! » « Pour écrire à la crée deux, trois mots, vous voyez, pas forcément d'amour. » « Est-ce que c'est possible ? » « Faut aller sur mon compte Instagram, Baba Ourun. » « Vous m'écrivez. » « Et c'est que des mots bienveillants. » « C'est la seule règle que je mets. » « Enculé, c'est bienveillant ! » « Et combien vous prenez pour ça, alors ? » « Eh bien, figurez-vous que c'est gratuit. » « Vous venez avec votre crée et vous mettez « Je t'aime Ludivine. » « Je t'aime François. » » « C'est quoi ? » « Voilà, il y a tous les prénoms possibles, mais on me donne une adresse. » « Et moi, j'ai écrit devant la porte d'entrée de l'immeuble. » « Il y a tous les prénoms possibles pour l'instant. » « Parce que dans trois mois, quand il va passer, l'hôte ! » « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! » « Mais profitez-en maintenant, prévenez les gens ! » « Faut le faire maintenant, votre truc ! » « Parce que dans trois mois, je t'aime mouloute, c'est mort ! » « Et d'ailleurs, à chaque fois, j'avais un maître de manège qui parlait comme ça, et puis quand j'arrive pas à tenir mon cheval au galop, il m'a dit « Alors, Chantal, tu te prends pour d'arrêt de boule ou quoi ? » « Et vous, ça a l'air de vous intéresser, cette conversation ? » « Moi, c'est un matrice que vous me parlez de cheval. » « Pourquoi ? » « Je pense à Japloux, je pense à Guillaume Canet qui s'est fait larguer comme une merde par Marion Cotillard. » « Tout ça à cause de Camille Cotin qui voulait être dans la série X au Cap Ferret. » « Enfin, ce monde des people, vraiment ! » « C'est triste qu'il se passe, parce qu'on pense que les gens connus sont très heureux, mais pas du tout. » « Et on ne comprend rien à ce que vous dites. » « Vous êtes au courant de trucs, on n'est pas au courant, nous. » « Moi, je te donne du scoop, parce que là, on parle de crocs de cheval et de trous de balle de jument. » « Excusez-moi, moi, j'allève le débat un petit peu. » « Et tu le connais personnellement ? » « Guillaume ? » « Moi, je le connais, et ils sont charmants l'un et l'autre. » « Ils sont super. » « Je les connais très bien. » « Oui, mais ils ne sont plus ensemble. » « Mais vous n'en savez rien. » « Et c'est la faute de Boudère, il s'est tapé Marion. » « Mais vous racontez n'importe quoi. » « Je vous dis Cotin, vous ne me croyez pas. » « Je vous dis Boudère, maintenant. » « Non, mais franchement, ne croyez pas ce que vous voulez. » « Vous savez bien que dans la presse, il suffit parfois un jour d'être concerné directement par ce qui est écrit, pour bien comprendre qu'on raconte n'importe quoi. » « Une rumeur, plus un démenti, égale une information. » « Pas du tout, ils n'ont dit qu'une fois que Chantal Ladsoul avait joué dans un bon film. » « C'est pas vrai. » « Une comédie bien écrite. » « Vous verrez un jour, quand il y aura un article sur vous. » « Moi, j'attends que ça, putain. J'attends que ça, quoi. » « Mais bon, il faudrait qu'on refasse une partouze avec Ciotti, quoi. » « Et ça, généralement, c'est autour du 15 août. » « Donc, il faut que j'attende le 15 août. » « Il faut que j'appelle un photographe. » « Putain, c'est chiant. » « Les buzz, c'est compliqué à faire. Hein, Gérard ? » « T'as pas besoin, t'es en fin de carrière. » « Mais moi, je commence. » « Il est fou. Ce garçon est fou. » « Une question pour Lucie Simoès. » « Il va nous permettre d'avoir au téléphone un garçon qui est un aventurier, un sportif de l'extrême, un journaliste. » « David Douillet. » « Non, Baptiste Martinon, il s'appelle. » « Il a 26 ans. » « Et alors, si... » « Bah, quoi ? » « C'est intéressant, 26 ans, aventurier, Baptiste. » « Ça m'interpelle. » « Il a pris le RR sans ticket. » « Oh, ça va, je suis marié, c'est bon. » « Ah bon ? » « Tu es marié, vous êtes marié. » « Enfin, je ne suis pas marié, mais c'est pas parce que je dis à quelqu'un... » « C'est vrai ? » « Il a dit oui, Olivier Mine ? » « Oh, je suis content pour vous ! » « J'en ai marre qu'il soit à Marcel avec le nain tout le temps, là. » « Faut qu'il ait une vie de famille, ce gars, là. » « Faut qu'il soit épanoui avec un mec comme toi, là. » « T'as vu, j'ai senti, hein. » « Mais c'est super ! » « Je suis la nouvelle boule. » « Ah, je suis content pour vous ! » « C'est un baobab bleu. » « Et bleu, c'est en référence à la période bleue de Picasso, car Picasso est important dans le livre. » « Évidemment, il s'agit de la rencontre entre un Français et un jeune Malien qui a décidé de quitter son pays. » « Bon, il faut dire qu'il est maltraité par son oncle. » « Ils ont toujours une bonne excuse. » « Et Mathieu le... » « Non, mais ils ont toujours une bonne excuse pour venir vous voir. » « Nul ! » « Moi, mon oncle m'a fait chier, je l'appelais tonton d'ici, je la mettais au Mali. » « Ça va, il y en a marre. » « Picasso, pique-assiette, oui ! » « Ne prenez pas au premier degré ce que dit Sébastien Thoën. » « Jamais ! » « Je vous en conjure, Daniel Schick. » « J'ai super ton bouquin, Daniel. » « Je suis sûr, M. Bernier, on sait le genre à jouer aux échecs. » « Oui, mon père était un grand mètre. » « Moi, je joue très mal. » « Mais arrête, François. » « Même au mill-borne, c'est nul. » « C'est pas genre, oui, je joue aux échecs, je lui délivre. » « C'est pas vrai, tu mates M6 et tu joues aux mill-borne, arrête. » « Moi, vous ne me demandez pas ? » « Non, non. » « À la limite, les petits chevaux. » « Moi, je joue aux YAM. » « Et vous, M. Thoën, alors ? » « Pas du tout. Il m'est arrivé parfois de jouer à Articule ou Je T'Encule, vous connaissez ? » « C'est un jeu très sympa avec Isabelle Mergo, on rigole. » « C'est comment les règles ? » « D'après vous, camarade. » « Dites une phrase un peu compliquée, et puis si tu perds, t'es gagné, en fait. » « On a le droit à l'anglais. » « Ségolène, garde notre invité mystère, c'est... » « Ségolène Royal ! » « Ségolène Royal, qui nous rejoint dans un instant. » « Dire aujourd'hui, à cause de la crise climatique, mais à quoi ça sert de mettre des enfants au monde ? » « Moi, quand j'entends la jeune dire ça, ça me secoue. » « Je me dis, mais comment se fait-il qu'on n'ait pas transmis, le désir de transmettre la vie, vous voyez, aux jeunes générations ? » « Enfin, pas l'espoir, aujourd'hui. » « Et donc, ce constat, voilà. Mais en même temps, il n'y a pas de fatalité à ça. On a eu peuple français et joie. » « On aurait fait le buzz. J'aurais dû prendre Valérie Trerweiler comme grosse tête, aujourd'hui. » « Oh ! » « Vous seriez venu, quand même, si Valérie Trerweiler avait été... » « Je ne sais pas. » « Vous ne savez pas. Bon, alors, la prochaine fois, j'essaie. » « Eh bien, elle est là, on l'a peut-être ! » « La prochaine fois, j'essaie, parce que Valérie est avec nous de temps en temps, et on peut aimer l'une et l'autre. » « Non, vous êtes irréconciliable. » « Oh, mais la question ne se pose même pas. » « Allez, pense-moi. » « Oui, c'est ça. » « Ni en positif, ni en négatif. » « Même moi, je ne peux pas la plairer. Lâchez-vous. » « Vianney. » « Vianney, oui. » « Vianney ! » « Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. » « C'était la première fois que Vianney... » « Et la dernière. » « Voilà. » « Etait au cinéma. » « Voilà. » « Mais il ne jouait pas si mal, d'ailleurs. » « Alors, tu sortes comme une casserole. » « Oh non, non. » « Mais t'es, il est charmant. » « Et on s'en fout qu'il soit charmant. » « Il est adorable. » « Eh, Goebbels, il était charmant. » « C'est un enfoiré. » « Oh, c'est ça de l'amour, Vianney. » « Non, bah, lui, charmant, ça veut dire quoi ? » « On peut ne pas aimer ce qu'il fait alors qu'il est charmant. » « Il est charmant, je te dis. » « Toi, tu es charmant aussi. » « Je te déteste. » « N'empêche. » « De là, comparé à Goebbels... » « Le point Godwin est atteint chaque fois avec Sébastien Tau. » « Entre Goebbels et Vianney, il y a une marge. » « Alors, pas tant que ça. » « Vianney est charmant. » « Mais oui, il est charmant. » « C'est vrai qu'il a un petit côté bruscoute, mais on l'aime bien pour ça. » « Mon chihuahua, il est charmant, il ne fait pas des chansons et des films avec Kael Dombard. » « J'ai un chihuahua, vous. » « J'ai un chihuahua, oui. » « J'adore les chihuahuas. » « C'est le surnom de mon philippin qui fait la lessive chez moi. » « Qui n'a pas un sans-papiers chez lui qui fait tout le bordel ? » « Ne me jugez pas autour, là. » « Il n'y a pas un gourdin pour lui. » « Et merci les Philippines de nous envoyer tous ces gens méritants. » « Qui ne font pas chier à manifester, en plus. » « Et qui ne demandent même pas de papier, même pas de thune. » « Oui. » « Non, sérieux, je vais avoir un contrôle. » « Ça ne va pas être coupé pour prouver au public que vous êtes finalement plus proche de Goebbels que Vianney. » « Mais il m'arrive d'être charmant. » « Pourquoi vous en parlez de Dalida ? » « Parce qu'il y a 35 ans, Dalida se suicidait. » « Rudor Champ, à Paris, à Montréal. » « Et parce que dans pas longtemps, il y a une émission sur Dalida, sur France Télévisions. » « C'est vrai qu'on va vous voir. » « Avec Thierry Ardisson. » « Avec Thierry Ardisson. » « Ce sera lundi soir prochain dans Hôtel du Temps. » « C'est Dalida qui va être interviewée par Thierry Ardisson. » « Alors, on s'est servi, évidemment, de cette méthode que vous connaissez mieux que moi, alors Thoen. Expliquez-nous. » « Comment ça ? La taxidermie, on l'a empaillée et puis on l'a ressortie. » « C'est le le crâne. » « Et c'est Jeff Panaclock qui parle derrière. » « Et lui, Albrecht, il est condamné à suivre Gisèle dans la tombe. » « Il est condamné à danser jusqu'à la mort par épuisement. » « C'est Kamel Wally. » « Maintenant, vous vous souvenez, Ariel, de cette histoire, je l'ai bien racontée, c'est ça ? » « Absolument. Et c'est vrai qu'on pleure. » « Ah ben là, oui ! » « On pleure de rire ! » « Et ça finit comment, alors ? » « Non, c'est... » « Les spectateurs sont épuisés. » « Ça finit mal. » « C'est une histoire d'amour romantique. » « Le romantisme, il y a toujours des fins tragiques. » « Ma concierge est portugaise. » « Ah, vous parlez d'un truc original. » « Ah ben, 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 je crois que je vais partir. » « Voilà, je vais vous laisser. » « Ma concierge est portugaise. » « Ben, mon fleuriste était hétéro. » « C'est fou, hein ? » « Il a 90 ans aujourd'hui. » « Georges Union. » « Non, c'était il y a quatre jours. » « On va lui souhaiter un bon anniversaire. » « 90 ans, ça se fête. » « Il est né le 11 mai 1932. » « Vous l'aurez compris, faites le calcul. » « Alors, on le connaît parce qu'il y a évidemment avec son compagnon. » « Oui, avec son compagnon, monsieur Tohren. » « Pas d'homophobie de votre part. » « Ah, ça veut dire qu'il est pédé ? » « Oui, c'est un vieux pédé. » « Ah, son compagnon, son mec, à qui il met dans le trou. » « Oh ! » « Non, mais précisez, je ne connais pas. » « La sexualité, ce n'est pas forcément de la pénétration. » « Alors, c'est quoi ? Alors, explique-moi. » « Non, 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 n'entrons pas dans les détails. » « Voilà. » « C'est moi qui appelle le détail. » « Ne poussons pas Tohren dans ses retranchements. » « Alors, attends. » « Il y a au moins du léchage de boule. » « Oui, ça, oui, ça, c'est important. » « Au moins, il faut se faire bonjour le matin. » « T'as bien dormi, Jean-Louis ? » « Hop là. » « Oh, t'as fait de beaux rêves ? » « Et hop ! » « Ah, mais comment vous faites, vous ? » « Parce que nous, les hétéros, c'est tellement chiant. » « Est-ce que vous faites avec votre femme ? » « Ah, nous, c'est basique. » « C'est basique. » « Mais vous, c'est plus rigolo, non ? » « Avec son compagnon. » « Le réveil, c'est la chanson. » « C'est une chanson de Dalida ou de Queen, c'est quoi ? » « Ah, il est con, mais qui est con ? » « Son compagnon Giancarlo Giametti. » « Et lui, évidemment, se sont fait connaître. » « Eh bien, moi, je sais qui c'est, c'est Valentino. » « Oui, écoutez, tous les stewards. Jacques de Sange, il l'est pas, mais les autres ? » « Voilà un vrai débat de société. » « Et d'autres, les stewards sont pas au moins. » « Il n'y a pas qu'à nous, là, quand on va faire les débats de société, il y a nous aussi. » « Vous faites bien me dire ça, vous, tiens, Jean-Philippe Janssen. » « Je vous en prie, si je peux vous aider dans vos statistiques. » « Dans vos déviances, oui. » « J'ai pris l'avion, là, ce week-end, pour rentrer de Biarritz. » « Oui. » « Il y avait des stewards qui me semblaient tout à fait hétérosexuels. » « Biarritz, une belle ville de pédés aussi. » « Et là, je me... » « Près du phare, près du phare, c'est connu, ils vont tous... » « Ah oui, ça, c'est bien. » « Et les surfeurs qui font des manins la journée, ils vont se faire enfiler le soir, près du phare. » « Et moi, je faisais la planche de surf. » « Voilà. Et bon, on n'a qu'une vie. Et bon, on les encourage, on les applaudit. » « C'est à peu près un tiers des stewards. » « Les autres, ils sont hétérosexuels, ils ont des enfants, des femmes. » « Ils changent des roues voitures, des plaquettes de frères. » « Alors, vos clichés à la con. » « Vos clichés à la con, toi, elle... » « C'est les vôtes, patron ! » « Vos clichés sur les coiffeurs, les couturiers, les stewards... » « Les curés, il y a un curé qui est hétéro. » « C'est moi, un curé qui est hétéro. » « C'est moi, un curé qui est hétéro, patron, et je suis catholique. » « Que c'est de quoi je parle ! » « Les antiquaires, les danseurs... » « Ah, les antiquaires hétéro, ça existe. » « Oui, ça existe. » « Les animateurs... » « Les danseurs, les animateurs... » « Un patron de centre aéré qui est hétéro. » « Oui, bien sûr. » « Un roman qui évoque, évidemment, le père bénédictin Pellegrino Ernetti. » « Mais qu'a inventé le père Pellegrino ? » « Le biteur, le biteur, le biteur. » « Non, ni le biteur, ni l'eau gazeuse, ça aurait été trop facile, évidemment. » « C'est un moine de quelle époque ? » « Alors, pas si vieux. Il est né en 1925 et il est mort dans les années 90. » « Ah, la téléportation ! » « Ah, alors on n'est pas très loin de là... » « Ah, l'hostie qui fait bander ! » « C'est une belle invention, excuse-moi. » « C'est un curé qui a inventé ça, oui. » « Bon, ça marche quand même assez souvent sans hostie, mais... » « Ça n'est pas les enfants de fiers, là, sur Paris. » « Mais s'il y en a un mignon, ça marche bien. » « Ah, mais entend-tu le chant lourd du pays... » « Celle qui chante, c'est Germaine Sablon, c'est la chanteuse originale, la première à avoir chanté... » « La femme de Jean Sablon ? » « Les paroles, non, c'était pas la femme de Jean Sablon. » « Elle a une station de métro. » « Elle a un métro, c'est un marché. » « Elle a un marché. » « Excusez-moi, elle n'est pas très sexy, la chanson. » « T'as envie d'être collabo, moi. » « Moi, j'écoute ça, j'appelle les Allemands, je fais les gars, il y a du boulot. » « Non, mais je ne fais pas du daft punk, c'est autre chose, quand même. » « Rapport à Elie Aïlo ! » « Voilà ! Elie Aïlo, t'as envie de mettre des bottes, t'as envie de sauter, voilà. » « Mais Maréchal nous, voilà, Maréchal nous, voilà, bah oui, c'est une chanson anniversaire. » « Et elle était belle, la prof de latin. » « Ah oui ? » « Oui. » « Marcel ? » « Ça n'a pas suffi. » « Ça n'a pas suffi. » « C'est mademoiselle Lasseron, qu'elle s'appelait. » « Oui, c'est des trucs comme ça. » « Merci, vous avez fait revivre des souvenirs, monsieur Recky, merci beaucoup. » « Ah bah non, mais écoutez, on est surpris d'un seul coup, on vous voit différemment, vous voyez. » « Moi, c'était au catéchisme, le père Colère, au catéchisme, qui disait, viens, je vais t'apprendre le latin. » « On est dans une petite pièce, là, j'ai pas beaucoup le souvenir de quelques mots, mais... » « Plutôt des odeurs, des sensations. » « Oh ! » « Ça sentait le colisée, ça sentait le colisée dans son slip. » « Ça va, j'ai oublié depuis, j'en veux même pas. » « Il disait, là, va beau, je te laverai. » « Ouais, il me disait beaucoup, tiens, je vais te laver à beau. » « Pas au lavabo, après. » « Vous choquez, Valérie, monsieur. » « C'est mon métier, monsieur. » « Valérie Mérès n'en peut plus de vous, hein, Valérie. » « Bah, c'est-à-dire que... » « Tu sais que je vais louer à La Rochelle cet été ? » « Oh là là ! » « Bah, c'est qu'on y suit pas. » « Ouais, un petit Airbnb dans le centre-ville, là. » « Non, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est fatigant, quoi. » « Ta femme est toujours là ? » « Écoute-moi bien, connaisse. » « À mon avis, c'est parce que t'as pas autant de pouvoir à la maison que tu ouvres ta gueule ici, qu'à la maison. » « Mais vous êtes femme psychologue et pas seulement un génie de l'humour. » « Quand ça déborde comme ça, c'est qu'il y a un problème à la maison. » « Ça va, tu me saoules ta gueule, Gérard, OK ? » « Elle va où, la mairesse ? » « Bah, elle va l'inviter Mystère, hein, parce que... » « Elle dégage. » « Mais Valérie qui a changé de traf. » « Alors, question d'inviter Mystère, est-ce que vous êtes une actrice ratée ? » « Est-ce que vous êtes en fin de carrière ? » « Est-ce que vous n'aimez pas les belles fringues ? » « Allez-y, il n'y a pas de question à poser. » « Tu peux parler, toi, qui t'habille comme un avoc. » « Oh, c'est pas mes fringues, c'est celle de ma sœur. » « Vous l'avez cherché, là, Valérie. » « Retournez auprès de M. Tollède. » « Faites-lui un bisou. » « Ah, peut-être pas non plus. » « Il faut pas non plus exagérer. » « Une question pour Charles-Élige. » « C'est marrant parce que je les connais, c'est... » « Dis-toi ! » « Si celles te font la gueule au bureau ou dans le couloir, près de la machine à café. » « Et dès qu'il y a un séminaire, elles sont à quatre pattes. » « Je les connais, ces gonzesses d'entreprise. » « Je les connais par cœur. » « Mais oui, je les connais. » « Ah, moi, tu ne me baiseras pas. » « Sûrement pas. » « Je suis avec Jean-Luc de la Comte. » « Tu parles. » « Mais vous êtes d'une naïveté, mon pauvre orange. » « C'est le plus connu des chercheurs dans ce domaine. » « Les sondages. » « En météo ? » « En météo, non. » « Sur le piratage informatique ? » « Non plus. » « Il parle à la télé ? » « Ah ben, ça lui arrive. » « Oui, là, en ce moment, c'est vrai qu'il a été pas mal interviewé depuis 48 heures. » « Ah, il y a les élections ? » « Sur les élections, les sondages. » « Les sondages, non. » « Les élections, non plus. » « Les urnes. » « Sur l'Ukraine ? » « L'Ukraine, non. » « Les urnes, non. » « Est-ce qu'ils recherchent des plantes disparues ? » « Des plantes disparues, non. » « Est-ce que ça arrive avec la politique ? » « La politique, non. » « Ah, c'est lui qui gère l'ennemi tout de Patrick Bruel ? » « Non. » « Donc, il appelle les familles et tout. » « Il n'a pas fait exprès. » « Il se faisait masser. » « Vous savez comment elles sont. » « Elles disent non, mais elles pensent oui. » « C'est pas lui qui fait ça ? » « Non, c'est pas lui. » « Euh, qu'est-ce qu'on va dire ? » « Je ne sais pas. » « Il est dans les faits divers. » « Elle a dû se faire mincer, l'autre. » « Envers du lian. » « Sauf qu'elle disait oui. » « Elle pensait oui. » « Elle disait oui. » « Rien à voir. » « Et c'est le spécialiste mondial de cette recherche. » « Alors mondial, en tout cas français, mais mondial aussi, oui. » « Les femmes qui font la vaisselle encore ? » « Quoi, les femmes qui font la vaisselle ? » « Ça n'existe plus. » « Elles ne veulent plus faire la vaisselle depuis que l'autre a ouvert sa gueule, comme elle s'appelle, sur la répartition des tâches. » « Sandrine Rousseau. » « Ouais. » « Elles ne veulent plus faire la vaisselle. » « Les bouteilles d'eau, on les porte toujours, nous. » « Comment vous faites avec votre femme, alors ? » « Heureusement, elle s'appelle Jean-Louis, mais... » « Mais t'as une femme ? » « Ça te fait bien chier. » « J'aimerais bien la connaître. » « T'inquiète pas, la cougar, on va y arriver. » « Non, non, mais sérieux, je voudrais connaître ta compagne. » « C'est vrai ? » « Elle aussi, il m'a dit, tu connais la cigarette ? » « Vas-y, présente-la moi. » « Une question pour Valérie Baudin, maintenant, qui habite Trépier-en-Valois. » « C'est dans l'Oise, Trépier-en-Valois. » « Les Baudins ? » « Non, même Baudin, peut-être fait partie des Baudins qui ont un succès. » « Qu'est-ce que c'est nul, alors ? » « Ah non, on n'avait pas le droit de dire ça, les Français. » « Autant les déchetsants, c'est pas vrai. » « Les Français vont avoir les Baudins au cinéma. » « C'est bon signe, ça a bien voté, dimanche. » « Alors, ils vont voir les Baudins, ils écoutent les Trois Cafés Gourmands. » « Ils regardent The Voice, mais tout va bien. » « OK, alors, OK. » « Tout va bien. » « Eh bien, visement, dimanche, que ça bouge. » « Et qu'elle arrive pour nous sauver. » « Ouais, mais tout va bien, tout va bien. » « Après, on va passer pour des cyniques, des bobos. » « C'est pour François ? » « Si on dit que c'est pas bien, les trucs populaires, voilà. » « Là, vous devriez pouvoir répondre à la question pour Mme Baudin, M. Thoen, qui habite Crépi-en-Vallois. » « Puisque vous avez peut-être... » « J'habite Crépi-en-Vallois. » « Alors, je sais que vous payez pas très bien chez RTL, mais j'ai quand même un appartement pas loin de la capitale où je travaille, quand même. » « Je n'ai pas dit que vous habitiez Crépi-en-Vallois. » « Si, M. François, il a compris. » « Ah oui, c'est-tu. » « Il a entendu. » « Faut pas prononcer ce nom, il va nous parler encore des Portugais. » « Allah, 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 t'es au courant ? » « Il y a un des gars des ours, là. » « Salut tous nos amis portugais qui nous écoutent et qui sont en deuil. » « Pour Mme Baudin, qui habite Crépi-en-Vallois, dans l'Oise. » « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? » « Non, je dis que c'est Ronaldo qui est en deuil. » « Je peux parler portugais. » « Les Portugais, ils adorent Christian Ronaldo. » « Ben oui, bien sûr. » « Ils ont deux idoles. » « Il y a Cristiano Ronaldo et Linda Dessouza. » « Oh non, il oublie. » « Il oublie Amalia Rodriguez. » « Quand on a un peu de culture, on dit Amalia Rodriguez. » « Et Madredeus, la chanteuse de Madredeus. » « C'est un très bon groupe de fado. » « Ah oui ? » « Douche tristeza. » « Que souffrime, que tristeza. » « Les gens ne font ça, les Portugais. » « Attendez, j'y suis, là. » « Je vais prendre Kiver de Porto. » « Vous pouvez me faire un air de fado ? » « Douche souffrime, que tristeza. » « Vaille-vous des carayou. » « Vaille-vous des tristezas. » « Vous avez des prestigies, des natas ? » « Sin l'eau du vie, sin l'eau du vie. » « Fais le prépip et l'ennui. » « Ce mec est fou. » « Si vous allez à Etretat en ce moment... » « Mais on peut croiser. » « C'est ma question. » « Qui peut-on croiser en allant... » « Arsène Lupin. » « Des galets, des galets. » « Au Marcy. » « Au Marcy, non. » « En tout cas, Olivier Nuque du Figaro, il n'y a pas si longtemps, il est allé à Etretat pour rencontrer quelqu'un qui vit... » « Du pont de Ligonnès. » « Là-bas, il vend les crêpes. » « Et pourquoi pas ? » « S'il est heureux comme ça, qui sommes-nous pour juger ? » « C'est un chanteur qu'on rencontre à Etretat ? » « Oui, un chanteur, oui. » « Un chanteur français ? » « Alors non, justement, pas français. » « Ah, Raled ? » « Même si là... » « C'est le seul chanteur étranger que je... » « Arrêtez ! » « C'est le seul chanteur étranger que je connais, c'est Raled. » « Bah, c'est le seul que je connais, moi. » « On a Stéphane, maintenant, au téléphone. » « Bonjour, Stéphane. » « Salut, Laurent. Ça va ? » « Alors, Stéphane veut quand même signaler à Paul Elkarat qu'il y a un escroc qui s'amuse à mettre la photo de Paul Elkarat sur Ebay qui se fait passer pour Paul pour vendre sur Ebay un chauve-sauce. » « Ah bon ? » « Mais attends, c'est pas Rechman ? » « Et j'ai la preuve. Regardez, Paul. » « Mais non. » « 340 euros, le chauve-sauce crampouze vendu par Paul Elkarat sur Ebay. » « Français. » « Quand je vendrai un truc, c'est qu'il y aura un problème. » « C'est quoi comme truc ? » « Mais c'est pas les vieux cadeaux que vous aviez gagnés au jeûne... » « Ils vendent la vitrine juste après l'autre. » « J'ai gagné aucun objet qui est présenté sur Ebay, là. » « Et vous, vous l'avez acheté, vous avez été escroqué de 350 euros, Stéphane ? » « Ouais, salut Paul. » « Ben oui, en fait, je pensais que c'était des trucs que t'avais gagnés au jeu, là. » « Et en fait, le gars, il est de Strasbourg, à côté, pas loin là-bas, là. » « Et il se fait passer pour toi. » « Alors, sur les textos, parce qu'il m'a envoyé son numéro de téléphone, donc je pensais parler à toi aussi. » « Et puis, sur les textos, il se fait bien passer pour toi. » « Et vous avez payé, vous avez payé ? » « Ouais, j'ai payé. Le problème, c'est que j'ai payé. » « Et puis, en plus, le truc, il était défectueux, donc je lui ai renvoyé. » « C'est quoi un chauffe-sauce ? » « C'est pour les crêperies, en fait. » « C'est pour les crêperies. » « Ma femme a ouvert une crêperie à la gage de Bretagne qui s'appelle le Bidic Café. » « C'est pour chauffer le Nutella. » « Bah oui, c'est chaud, c'est le Nutella. » « Alors, je vous explique, monsieur. » « Croissant, vous prenez vos mains, vous prenez le pot, vous mettez au micro. » « Excusez-moi, Stéphane, je vous le dis en toute amitié, vous n'êtes pas un peu demeuré ? » « On va donner votre dossier à Julien Courbet. » « Non, mais je suis très sérieux. » « On va donner votre dossier à Julien Courbet. » « Voilà. » « Parce que le problème, c'est que Vinted me dit, parce qu'on est passé par Vinted, parce que Paul, il a le côté de Paul, il a pu passer par Vinted. » « C'est pas bien, Paul, ce que vous faites. » « Le problème, c'est que moi, j'ai 371 euros avec des frais de porte. » « Et faites attention, n'achetez pas les stérilets de Jantal Latsou sur Internet. » « Parce que ça tourne aussi, ça tourne. » « On nous a expliqué pour quelles raisons précises Marine Le Pen avait invité son père chez elle hier. » « Parce que sa fille fait défection. » « Oui, alors ça, c'est vrai qu'ils ont parlé de ça. » « Mais c'était pas la raison officielle. » « C'était un anniversaire ? » « À cause de Marion ? » « Un anniversaire, non. » « Mais c'était pour fêter quelque chose. » « Ah, c'est fêter la Saint-Jean-Marie ? » « La Saint-Jean-Marie, non. » « À cause de Marion ? » « La Saint-Marie, non plus. » « Ah, les Saint-Anne-Guebels ? » « Ça aurait plu, mais non. » « Mais franchement, si il y a une tarte aux pommes, les Saint-Anne-Guebels, on passe un bon dimanche. » « Tu mets un peu de Schubert par-dessus. » « Moi, j'y vais à la soirée, en tout cas. » « Isabelle Tavio, Madame Tavio, habite à Montauban, dans le Tarn-et-Garo. » « On va appeler chez Isabelle Tavio, mademoiselle ou madame Tavio. » « Ça a sonné à Montauban. » « Ça sonne déjà à Montauban. » « Il y a 4G à Montauban. » « Chez mademoiselle Tavio. » « C'est un plaisir. » « C'est de la 3G+. » « Allo, 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 Isabelle ? » « Oui. » « Vous êtes Isabelle Tavio, on est bien d'accord, de Montauban. » « Oui. » « Comment ça va bien ? » « Jean-Phi. » « Ah, j'ai entendu Jean-Phi, mais vous avez un forfait sans consonne, parce qu'on ne vous entend pas bien. » « C'est vrai que vous êtes mal placés. Sortez de là où vous êtes, on vous entend très mal, Isabelle. » « Eh ben, si du tout. » « Le téléphone près de l'oreille et pas du trou du cul. » « Là, vous m'entendez ? » « Oui. » « Vous voyez, dès que vous suivez les conseils de Monsieur Toen. » « Mais moi, ça m'arrive aussi de le faire, c'est pour ça que je connais. » « Là, vous m'entendez ? » « Ah, mais pas mal fait. » « Maintenant, Monsieur Janssen va pouvoir vous poser la question. » « Ah, je suis tellement content de pouvoir vous poser cette question. » « Connaissez-vous le contenu ainsi que le montant de la valise RTL ? » « Oh, merde, j'ai rien noté. » « Remettez le téléphone, c'est du cul. » « C'est perdu. » « Où est-ce que vous logez quand vous allez à la campagne voir vos agriculteurs si c'est pas dans un Formule 1 ? » « C'est pas des Formule 1. Dans la campagne, il n'y a pas de Formule 1. » « Ah, c'est vrai ? » « C'est souvent des gîtes, des chambres d'eau. » « Et on dort bien dans le foin, alors ? » « On peut prendre la bagnole et aller dans une ville un peu. » « Parfois, quand c'est pas loin. » « Mais quand il n'y a pas, il n'y a pas. » « On ne va pas faire deux heures de bagnole pour aller tourner le matin. » « C'est comme en Terre inconnue. Elle fait semblant d'aller dans la Gange, puis elle file au Sofitel. » « Allez, coupez, on va au Sofitel. » « Non, parce que moi, je ne suis pas… » « Vous avez fait en Terre inconnue, vous, Fabrice Éboué ? » « Oui, mais avec ma couleur, ils m'ont emmené à Lyon, donc… » « C'est vrai, tu l'as fait ? » « Il paraît que c'est pipoté, vraiment. » « Ah bon ? » « Moi, j'ai un pot intermiquant, il fait Père Noël à Galerie Lafayette. » « À Noël. » « Et sinon, il fait Pygmé dans Rendez-vous un terrain communique. » « Mais bien sûr que c'est pipoté, t'imagines ? » « Genre, ils arrivent comme ça. » « Ben oui. » « Genre, Balasco, elle arrive au milieu des Maasai. » « Ouais. » « Ils sont en train de crever de faim. » « Elle fait « Salut, on peut faire un selfie ? » « Ils vont faire, vous êtes fous. » « Ils l'auraient mangé. » « C'est pour ça qu'ils ne prennent que des gens un peu forts, genre et Fira et tout. » « Mais qu'est-ce que vous racontez ? » « Vous dites qu'ils ne dorment pas sur place ? » « Mais si ce n'est pas prévu, t'imagines, ils se font accueillir avec des flèches et tout ? » « Mais non, mais c'est repéré à l'avance, les gens. » « Ça veut dire quoi, c'est repéré à l'avance ? » « Non, mais d'accord, il y a quelqu'un qui vient dire... » « D'accord, donc le paysan est au courant quand tu viens, c'est ça ? » « Bah oui, ils inscrivent. » « Toi, en plus, toi, à la limite, c'est des vrais paysans. » « C'est des vrais paysans, tout ce qui est guerrier Massaï, tout ça, c'est des intermittents du spectacle, généralement. » « Mais qu'est-ce que tu racontes ? » « Je l'ai fait, je l'ai fait, Massaï, pour... » « Mais tu l'as fait ! » « T'as démarré comme ça ? » « Non, mais tu n'avais pas assez caché pour mon statut d'intermittent, j'ai été faire Massaï, tu ne m'as pas reconnu. » « Avec Omar Sy, il a commencé comme ça, il était Massaï dans René-vous à un terrain connu. » « Mais si ! » « Mais là, il y a des gens qui vont croire que c'est vrai. » « Mais c'est la réalité. » « Mais c'est pas grave, tout pour le spectacle. » « Je demande à Rachel, elle l'a fait aussi. » « Oposwana, celle qui fait genre, elle coupe du pain, là, c'est elle, en fait. » « Qui ramasse le mille et tout, c'est elle. » « Sauf qu'ils l'ont flotté, pour pas qu'on la reconnaisse. » « Mais de toute façon, déjà, ils te font croire qu'il n'y a pas d'électricité, alors qu'ils sont tous en train de filmer. » « Donc déjà, de base... » « Ils ont mis des piles dans le caméscope aussi ? » « Pas du tout, ils ont des batteries. » « Oui, et tu les charges comment, les batteries, Karine, si tu restes un mois ? » « Mais les tons, c'est pas les vrais handicapés, tu crois quoi ? » « Ça s'appelle la télé, t'es naïf ou quoi ? » « Je m'étais fait piéger, parce que c'était l'équipage, il y a eu des hétéros, et que moi, je voulais pas faire ma tapette. » « Ils disent, avec nous, on va au ping-pong chaud. » « Ouais, ouais, avec vous. » « Et je suis rentré dans le truc, j'étais curieux, je voulais aller le voir. » « Et j'ai vu ça, j'ai vu des filles, elles mettaient des balles de ping-pong dans leur nénette, et elles les envoyaient à 20 mètres, pof ! » « Mais c'est pas l'émission, la France a l'incroyable talent, ça ? » « Elle s'est assis sur un verre où il y avait un poisson, elle a aspiré le poisson. » « Ah oui, un combattant. » « Je peux dire que les ressensibles poissons, ils n'étaient plus combattants. » « Tu sais qu'on l'a fait pour les 50 ans d'un laissé en rassublé, nous. » « On a déliré, hein. » « Ça, on peut dire qu'elle est en périnée bien musclée. » « J'ai pas vu tout ça, moi, à Banco. » « Vous êtes sûr de ce que vous racontez, là, monsieur ? » « Bien sûr, c'était un soy cow-boy. » « Mais c'est super connu. » « C'est la rue où il y a tous les bars et tout ça. » « C'est pour ça qu'ils ont changé de nom, ils veulent pas qu'on les reconnaisse, hein. » « Oui, mais il y a des yogis qui aspirent des litres avec leurs verges. » « Qu'est-ce qu'ils disent ? » « Tu pourras compter, monsieur. » « Alors, on est sur RTL, là, quand même. » « Gérard, tes week-ends au Cap d'Axe, ça n'intéresse personne. » « Marie est au téléphone pour jouer avec nous au Fake News. » « Elle habite en Allemagne, Marie. » « Oh, la chance, putain. » « Bonjour. » « À Gartoff, c'est ça ? » « Oh, il y a, il se vienne et grande de talent. » « Bonjour, Marie. » « Bonjour. » « Qu'est-ce que vous faites en Allemagne, Marie ? » « Revenez, revenez, vous nous manquez les Allemands, revenez ! » « On était tellement bien, putain. » « Qu'est-ce que vous faites en Allemagne, Marie ? » « Eh bien, je tiens un gîte avec mon mari depuis 30 ans. » « Ah, quand même, dis-donc. » « Ah, il est gîte, hein ? » « Oui, avec ses appartements, on est pavillon, voilà. » « À Garteau, même ? » « Oui, c'est un petit village entre Hambourg-Berlin et Hanovre. » « Marie, votre mari est Allemand ? » « Oui. » « Ah, voilà. » « Ah, il y en a qui sont rentrés avec eux, alors. » « Marie, ne les écoutez pas. » « C'est le casque de votre mari à la maison. » « Je peux vous le rendre, si vous voulez. » « Non, mais ça fait 60 ans. » « Écoutez, franchement, François Mitterrand a pris la main d'El Moutko. » « On est deux peuples aujourd'hui unis. » « Bien sûr, bien sûr. » « Exactement, exactement. » « Et super, le hard rock, les scorpions, super groupe, là. » « Bienvenue à vous, Marie. » « Bonjour, merci. » « Vous appelez pourquoi, d'ailleurs ? » « Comment il s'appelle votre gîte ? » « Il s'appelle Ferienhof Kunzok, ça veut dire village vacances. » « Il y a des petits coins où on peut se mettre en cuir avec un bonnet nazi ? » « Non. » « Et puis on peut se fouetter tranquillement entre copains ? » « Vous allez changer le temps d'une semaine. » « C'est vous qui allez être invité dans un gîte, enfin mieux qu'un gîte, chez Pierre et Vacances, Marie. » « Ah oui, oui. » « Vous êtes sûr que vous voulez répondre, du coup ? » « On fait lui autre chose, Laurent, elle a déjà un gîte. » « Non, mais là, c'est pour quatre personnes. » « Elle va pouvoir venir chez nous en France, choisir une des 158 destinations à la montagne ou à la mer de Pierre et Vacances. » « À Strasbourg. » « Il y a à chaque fois une vue imprenable. » « Très belle semaine de vacances pour vous et trois personnes de votre choix. » « Grâce à Pierre et Vacances, vous choisirez votre... » « Il y a un super à Vichy. » « Vous choisirez... » « Non, mais... » « Une question pour Sylvain Majda, qui habite Slamikour dans la Somme. » « Question qui nous permet d'aller jusqu'aux Rousses. » « Je ne sais pas si vous connaissez les Rousses. » « Dans le Jura. » « Sinon, il y a l'île Rousse encore. » « Ah oui, c'est les vilaines qui ne sentent pas bon. » « Pardon ? » « Les vilaines qui ne sentent pas bon. » « C'est le surnom des Rousses en Irlande. » « D'abord, il y a des tas de Rousses qui nous écoutent, qui sentent très bon. » « Les Russes, pas les Rousses ! » « C'est pareil ! » « Non, écoutez, franchement... » « Je préfère encore les Russes aux Rousses. » « Je voudrais vous parler d'un endroit... » « Oh mon Dieu, mec ! » « Mais il y a des Russes rousses ! » « Et d'ailleurs, vous saviez que les Rousses avaient plus de chances d'être daltoniens que le reste de la population. » « Et 99% des Daltoniens sont des hommes. » « C'est très rare, une daltonie féminine. » « Mais quel rapport avec ma question, monsieur ? » « On parlait des Rous. » « Oui. » « Donc j'ai enchaîné. » « Mais pourquoi tu n'es pas sur Skyrock, toi ? » « Tout simplement. » « Un tel phrasé, une telle culture, un tel humour. » « Cet établissement surnommé le Yéti aux Rousses, un chalet, un gros bâtiment que tout le monde connaissait. » « Et on s'est réunis là-bas pour négocier les accords d'Evian avant de les signer à Evian, d'où leur nom. » « Autrement, si on les avait... » « Les accords des Rousses, tu étais ambigu. » « Exactement, la station des Rousses. » « On a signé quoi, exactement ? » « Oh, écoutez ! Suivez un peu, monsieur. » « Non, mais c'est-à-dire leur indépendance ou le fait qu'ils viennent tous chez nous, me disait François. » « François, quand tu parles politique, ça me dégoûte. » « Tu es réducteur, tu es inhumain, tu es vraiment... » « Franchement, je ne comprends pas. » « C'est important les accords d'Evian quand même. » « Mais bon, tout le monde picole, on n'est pas répondu. » « Lisa Sparks a battu un record du monde le 16 octobre 2004 à Varsovie. » « Lequel ? » « D'athlétisme. » « D'athlétisme, non. » « C'est du sport ? » « Du sport. Alors, ça, vous me direz après si c'est du sport ou pas. » « On ne peut pas dire que ce soit tout à fait du sport. » « Mais ça doit être quand même assez sportif. » « Le nombre de participants à un gangbang ? » « Bonne réponse ! » « Mais pourquoi ça s'appelle gangbang ? » « Monsieur Toed, vous qui avez présenté le journal du Hard, voulez-vous répondre à notre candide Valérie Mérès ? » « Eh bien, gangbang, en fait, ce sont deux termes qui rejoignent un terme. « Gangbang, d'abord gang, le groupe, l'assemblée, le collectif. » « Et bien sûr, le collectif. » « Il répond sérieusement. » « Et bang, c'est évidemment le bruit qui fait ton trou de balle après. » « Non mais c'est pas intéressant. » « On va dans la vulgarité, mais c'est très sérieux. » « C'est pas bien ? » « En tout cas, c'est une excellente réponse. » « Comment elle s'appelait, cette dame ? » « Lisa Sparks. » « Son vrai prénom, c'est Loana. » « Non, c'est une actrice de film porno. » « Ah bah oui, j'y suis. » « J'y souhaite, parce que sinon, on l'appelait le tunnel sous la hanche. » « Voilà, elle a fait quand même 144 films. » « Ah oui. » « Et c'est payé combien de l'heure comme boulot ? » « Ça dépend de la scène. » « Et d'ailleurs, elle a été, quelques années plus tard, pour ça, c'était en 2004 à Varsovie. » « Et trois ans plus tard, elle a reçu le hottest MILF in porn. » « J'ai cru que vous alliez dire MILF. » « Non, MILF, ça veut dire… » « Mother I like to fuck. » « Mother I like to fuck. » « Maintenant, elle passe à la chaîne parlementaire. » « Pardon ? » « Elle fait la météo à la chaîne parlementaire. » « Elle a Wikipédia, quand même. » « Non, non, elle doit être… » « Ouais, ouais, elle a des fautes. » « Ah ouais, ouais, ouais. » « Elle doit être ministre, maintenant. » « Elle a des seins énormes. » « Alors attention, elle est costaud. » « Il y a de la place pour plusieurs. » « Ah oui, 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 oui. » « Oh, elle ressemble à Merlin Shepard. » « Non, c'est fou. » « Il y a Merlin Shepard qui a avalé le judge de Nathan. » « Mais en fait, elle était… » « Je fais l'inverse, c'est impossible. » « Mais il n'y a pas des lésions, après, dans la foufoune ? » « Oh, si, si, si. » « Oh ! » « Montre-lui, Valérie ! » « Ça fait 25 ans. » « On va arrêter, on va paraître pas. » « C'est vulgaire, je ne vais pas paraître ça. » « Montre-lui, ça sera réglé comme ça. » « Mais c'était en 2004, ce record. » « C'est pas récent ? » « Oui, et en 2010, elle a changé de nom. » « Pour l'appeler l'Etna. » « Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. » « Est-ce que vous nous entendez bien ? » « Oui, je vous entends très bien. » « Vous êtes une femme ? » « Oui. » « Est-ce qu'on vous connaît depuis plus de 10 ans, invité mystère ? » « Oui. » « Depuis plus de 20 ans ? » « Oui. » « Depuis plus de 30 ans ? » « Oui. » « Ah oui ? » « C'est une vieille ? » « Non, vous avez démarré très jeune, invité mystère. » « Ah, oui. » « Vous étiez en Pologne, en 2004 ? » « Avec 900 copains ? » « Mais Ariel, c'est la définition même du bain. » « On l'imagine forcément dans un bain de lait. » « Ah, mais sans le bain, je meurs. » « Avec une cigarette, une pâte de champagne. » « Mais nous aussi, on est à côté, donc t'imagines. » « On a déjà pris un bain de lait, Ariel, ou pas ? » « Non, ça, non. Ça ne m'attire pas. » « De champagne, j'en suis sûr. » « Non, non, non. Plus ça ne m'attire pas. » « Oh non, non. Ça, c'est plutôt vous. » « Au moins de foutre, un bain de foutre. » « Oh non, non, non. » « Non, mais un bon bain de foutre, tu ne parles pas comme ça ! » « Caroline, raconte-leur quand tu prends ton bain de foutre. » « Mais regardez les bandes de rire en plus. » « Caroline, raconte-leur quand tu prends ton bain de foutre avec tous les chanteurs. » « Mais comment vous faites pour le remplir ? » « C'est pas compliqué, vous savez, Ariel, pour remplir. » « Ben, lui s'appelle tous ses copains. » « Faites-vous dire, non, Johan Riou, il en a un stock. » « Oh là là là. » « Mais il n'est pas qu'il a interdit de Franprix, parce que dès qu'il voit un concombre, il se soit dessus. » « Est-ce que Jean s'en sert ? » « Dans une salle de bain ? » « Toujours ? » « Ah, oui, oui. » « Ben, Joseph Stérilet ? » « Joseph Stérilet, non. » « On s'en sert toujours. » « Dans une maison. » « Dans une maison, à l'extérieur, partout. » « Joseph Plancha ? » « Dans un jardin. » « Dans un jardin. » « Oui, peut-être même un sur vous, M. Platza. » « Joseph Barbecue ? » « M. Platza. » « Joseph Bricquet ! » « Joseph Pacemaker ? » « Joseph Pacemaker, non. » « Joseph Bic ? » « Joseph Bic, non. » « Mais attendez, vous disiez... » « J'aime bien avant 16h, comme ça. » « Vous disiez à M. Platza qu'on peut en avoir un sur nous, là, tout de suite. » « Oui, c'est bon. » « Il y a peut-être sur nous 7. » « Là, on est 7. » « Ah, ben, Joseph Furoncle ! » « Et je ne compte pas. » « Je ne compte pas le public. » « Il y a sûrement quelqu'un qui, tout à l'heure, va nous montrer... » « Ah, c'est peut-être... » « Opinel. » « Joseph Opinel ! » « Bonne réponse de Gérard Junio. » « Joseph Opinel. » « Comment ça, patron ? » « Mais qui aurait un Opinel sur lui ? » « Ben oui, il y a des gens qui... » « Bon, on n'est pas fichiers ? » « Non, mais quand même, c'est fou, alors... » « Mais Opinel, on vous le mangerait. » « Finalement, vous voyez, bon, il ne sera pas au deuxième tour, mais c'est Éric Zemmour qui avait raison. » « Il n'y a plus d'hommes de vrai, vous voyez. » « Il y a combien d'hommes ici ? » « Il n'y a même pas un qui a un Opinel sur lui ? » « Voilà, mais vous êtes tous pédés ! » « C'est pas possible ! » « Non, mais c'est vrai, avant, les hommes avaient un... » « Moi, j'ai un copain, il sort toujours son taux pour manger. » « Ah, vous voyez, oui. » « C'est vrai ? » « Oui, mais toi, tu vois des gens simples. » « Mais est-ce que la lame est rétractable ? » « Non, mais c'est peut-être l'idée du casse-croûte. » « On n'a plus ce truc-là. » « On avait un Opinel pour casser la croûte. » « Et maintenant, il n'y a plus que des Portugais qui travaillent. » « Et le Portugais, il parle Opinel parce qu'il n'allait pas le dire. » « Opinel, il dit Opinel. » « Quand tu vois la chute, il fait un douvé, il met Opinel, tu ne mâches pas. » « Et c'est le boule d'ail. » « Ah non, Ariel, je vous en supplie, ne riez pas à ça. » « Parce que ça, c'est drôle. » « C'est tout fait que les fondations, elles fouillent. » « Tu mets l'enduit, tu mets le crépi, tu mets l'opinel. » « Tu enlèves les fondations et là, c'est le boule d'ail. » « Bien cru, pour passer au birou et faire un douvé. » « Ah non, mais c'est sympa d'inviter des gens de l'ERTF, mais j'aimerais qu'on parle un peu de moi et je vais vous raconter une histoire. » « En tout cas, l'appétit va. » « Il a une montagne de croissants devant lui. » « Qu'est-ce qu'elle a la 10 jockeys ? » « Il est payé en croissant. » « Donc, Chantal, moi, tu sais, j'ai le Wi-Fi. » « Et je vais sur mon ordinateur avec la marque de fruits américaine. » « Et je vais sur les réseaux sociaux des grosses têtes. » « Et j'enlève les commentaires. » « Des cas sociaux. » « Des internautes, pardon. » « À chaque fois, je les confonds. » « Et je vois bien, les gens, ils font « Eh, vas-y, Thoen, t'es super. » « T'es la meilleure recrue depuis Will Smith et le professeur Raoult. » « Lâche-toi, tu nous fais rire. » « On s'en fout. » « Tu joues un personnage, on ne sait pas si tu le penses. » « Bref, continue. » « Les autres sont nuls. » « Lâche-toi. » Il n'empêche que samedi soir, j'ai fait l'émission avec vous, Laurent. » « Oui, bien sûr. » « J'ai fait, on est en direct. » « Et ce n'était pas évident. » « Mais j'ai fait une rencontre amicale formidable. » « Ah, sans rire. » « Eh bien, j'ai rencontré Geoffrey Lejeune, le rédacteur en chef de Valeurs Médiévales. » « Geoffroy Lejeune. » « Valeurs Médiévales, c'est pas Valeurs Actuelles. » « Tu ouvres, je te jure, c'est Valeurs Médiévales. » « Mais si tu aimes le Moyen-Âge, pourquoi pas ? » « Qui sommes-nous pour juger ? » « Il vient me voir à la fin de l'émission. » « Il m'a salué. » « Il m'a dit « Bravo, tu m'as fait marrer. » « J'étais content, je suis un pauvretier. » « Il m'a dit que je suis génial, j'y crois, tu vois. » « Et on est sortis après. » « On est sortis, alors on était à la taverne alsacienne, on a bu une bière. » « Après, on a été au Full Metal, vous savez. » « C'est en face de la Commanda Tour, c'est un bac de l'île. » « Mais je croyais que c'était vraiment plus. » « J'écoute sérieusement. » « Tout le monde en slip en cuir, on écoutait du Beethoven et du Wagner. » « Mais une soirée géniale. » « Et tu m'as pas appelé ? » « Et le mec est super sympa. » « Comme quoi, à l'extrême droite, ils sont sympas. » « Alors qu'à la gauche, hein, Gérard. » « À gauche, ils sont horribles. » « Bref. » « Et on s'est dit, on peut pas se quitter comme ça. » « C'est comme une rencontre entre deux potes. » « Il est venu à la maison, on s'est maté une comédie, hein, la liste de Schindler. » « On a rigolé. » « Il est dormi à la maison. » « J'ai viré ma femme et mon gosse. » « Le lendemain matin, on fait, qu'est-ce qu'on fait ? » « On peut pas se quitter comme ça. » « C'est rare, une émission. » « Une rencontre, c'est comme avec Michel Fon. » « On peut pas se quitter quand on le voit. » « On a été dans le 9-3. » « On s'est fait un safari. » « Alors, manque de bol, il n'y avait pas beaucoup d'antilopes. » « Donc on s'est rabattu sur les locaux. » « Malheureusement, il paraît qu'il y a des caméras de sécurité, ça craint un peu. » « Mais rassurez-vous, dans deux mois, Tata, elle passe. » « Pas Stevie, hein, Tata, Marine. » « Et à mon avis, il n'y a pas de souci. » « Mais j'ai passé un week-end formidable. » « C'est dans huit jours, la présidentielle. » « Oui, mais le temps qu'elle passe, qu'elle fasse passer ses lois, et que la France, elle se soit sauvée, ça fait deux mois. » « Donc merci, Laurent, pour samedi. » « J'ai rencontré un ami. » « Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un grand patron ? » « À la taille. » « Monsieur Thoen, vous a identifié. » « Ah ben, j'ai pensé à l'actualité. » « Bravo, Sébastien. » « Et la défaite de Jean-Lassalle. » « Et monsieur... » « Notre invité mystère, c'est donc... » « Nicolas de Taverneau. » « Nicolas de Taverneau pour les 35 ans d'M6. » « Absolument. Non, mais on a eu beaucoup de gens d'RTL, parce qu'on a commencé dans les studios de RTL, rue Bayard. » « Alors, c'est la raison, évidemment, pour laquelle il y a aussi Georges Lang, il y a eu Laurent Boyer. » « Il y a eu votre café, monsieur le Taverneau. » « Non, mais je prends pas de sucre. » « Ah pardon, t'en sucre, t'en sucre, fainasse ! » « C'est un petit pousset, comment ! » « Cime ! » « Cime ! Encore une bonne réponse de Sébastien Thoren. » « Arrêtez, c'est un peu comme j'aime ! » « Arrêtez, j'aime pas ça ! » « Vous aime pas être connus ! » « Vous m'apprêtez ! » « Monsieur Lecaplan, il semble que vous connaissiez monsieur Thoren depuis longtemps, il a toujours été comme ça. » « Ça fait 11 ans, Laurent, que c'est mon ami. » « Et je suis content de le voir briller. » « Mais vous vous êtes connus où, il y a 11 ans ? » « Oh, là, là, là ! » « La meilleure idée de Canal+, » « On faisait un plateau d'humoristes et ils ont filé la présentation du plateau à Sébastien. » « Il a insulté tous les humoristes de l'émission. » « Mais j'aime pas les bouboum, moi ! » « Et le seul que ça faisait rire, c'était moi. » « Parce que moi, je captais que c'était du millième degré. » « Et après, on a commencé à boire des cafés ensemble. » « Et j'ai arrêté de boire des cafés avec cette personne. » « Parce que dans la rue, il me foutait la honte dans la rue. » « Non, mais il y a un truc qui est vrai, c'est que j'aime bien quand je rejoins un ami qui est en terrasse. » « J'arrive en scooter, j'arrive souvent en retard. » « Pas beaucoup, mais 5-10 minutes. » « L'enfer. » « Et j'arrive, il est déjà installé en terrasse. » « Et j'arrive en criant à la Wackbar. » « Et genre, je fonce sur la terrasse. » « Moi, ça me fait rire ! » « Laura, vous voulez que vous voyez ce qu'il fait ? » « Ce bougre, à chaque fois qu'on prend le train ensemble, je le brief, je fais « Seb, ne fais pas la blague du train, je t'en supplie. » « C'est quoi la blague du train ? » « La blague du train, tu la connais très bien, oufouaré. » « C'est quoi ? » « On va au wagon-bar, il passe devant moi, il ouvre la porte du wagon, il rentre dans le wagon et il se retourne vers moi. » « Il fait quoi ? Il est pédé, Yann Barthès ? » « Et il avance. » « Et tout le monde me regarde, genre, c'est moi qui l'ai dit. » « C'est un enfer. » « Voilà, il l'a fait. » « Et en plus, comme moi, je ne suis pas connu, il se dit, il y a un demeuré qui parle à Le Kaplan, le mec du mur penché le vendredi soir. » « Les pires blagues, il m'a fait les pires blagues. » « Je me demande si on va l'emmener en voyage, finalement. » « Au duty free, on va rigoler. » « On va rigoler, je te jure. » « Moi, j'adore faire semblant de voler. » « Tu fais semblant, puis tu regardes les caméras, tu fais... » « Tu fais les petits doigts à la sécu, tu l'enlèves, tu prends un top-le-run, tu te le mets dans les fesses. » « Et tu l'enlèves, et tu fais « Non, je vais à la caisse, mais peut-être que je vais voler une chope-a-chope, mais c'est pas sûr, la mets dans l'oreille. » « Il ne fait que des blagues comme ça. » « Quand on est au restaurant, il commande toujours un moelleux. » « Vous savez ce qu'il fait qu'une blague à chaque fois ? » « C'est un enfer. » « Dès que la serveuse amène le moelleux, il fait « Ah, j'ai fait le même ce matin. » » « Alors ça, je ne me souviens pas de cette blague, c'est ça. » « C'est un enfer. » « Colorel, coloré, 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 coloré. »